Salut tout le monde, c'est Sirion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto plugin, et aujourd'hui je vais vous présenter le plugin Morbose. Donc c'est un plugin qui va vous permettre d'ajouter des arcs sur votre serveur. Donc par exemple un arc enflammé, bon ça oui on peut déjà en faire, ou un arc qui va jeter des enderpearls, un arc avec des flèches explosives, etc. Donc je vais vous montrer les crafts et à quoi ils vont servir. Donc on commence par le pire robot, c'est juste un arc mais qui a flamme 1, il suffit juste de mettre un briquet au milieu. Ensuite le punchbow, donc ça va vous donner frappe 1, qui va, quand vous allez toucher un zombie, enfin un mob ou un joueur, il va être poussé de plus loin. Donc il vous faut juste un lingot d'or, donc le punch 2, donc 2 lingots d'or. Ensuite le powerbow, donc votre arc va taper beaucoup plus fort, donc il vous suffit d'avoir 2 diamants. Le power 2, oui j'ai dû faire une connerie là, je pense que ça doit être comme ça, oui. Le diamant, un seul diamant pour le power. Ensuite le power 3, donc 3 diamants. Ensuite le power 4, 2 diamants et une pomme dorée. Et le power 5, 2 pommes dorées et 1 diamant. Ensuite. Alors vous pouvez aussi crafter les arcs solidité. Donc là solidité 1, donc il faut mettre un arc au milieu. Le solidité 2, le 3. Et donc, vous pouvez aussi crafter une armure en cuir avec protection contre les projectiles. Enfin pas une armure, juste le chapeau. Donc il suffit juste de mettre une flèche, donc pour la protection projectile 1. Le 2, le 3 et le 4. Ensuite, vous allez pouvoir aussi crafter beaucoup plus de flèches. Parce que normalement, avec ce craft là, vous pourrez avoir 15 flèches. Donc normalement si je fais... Voilà. Ça ne va vous en donner que 4. Et donc si je fais 3 fois ce craft là, vous en aurez 12. Et là, vous pourrez en avoir 15. Je vais juste remettre. Ensuite... Ah voilà, les arcs sont plus intéressants. Donc le lightning bow, qui va vous permettre de tirer des éclairs en fait. Là où la flèche va atterrir, il va y avoir un éclair. Donc je vais vous montrer. Ah oui, il est déjà chargé. Normalement en fait, l'arc là, il faut le charger avec un lightning soul. Craftable comme ça. Donc vous le prenez, vous faites un clic droit dessus. Et puis ça va charger le lightning bow. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, il y a un éclair qui tombe. Ensuite... Je vais l'arranger. L'explosion bow. Craftable avec 3 TNT. Donc bon, c'est maintenant quoi que. Ah mince, bon tant pis. Vous allez voir. Ça fait une explosion mais ça ne casse pas la... Oh, c'était un map invisible. Ça ne casse pas la map mais ça fait une explosion et ça fait beaucoup plus de dégâts. Ensuite, le disappearance bow. Donc je ne sais plus ce qu'il fait celui-là. Ah si ! Donc si vous tirez sur un mob... Oups. Eh bien, il va disparaître. Ça va le tuer en un coup. Voilà. Oups. J'ai oublié de le ranger celui-là. Bon, ensuite, le poison bow. Donc tout simplement, si vous tirez, le zombie va être empoisonné et il va perdre de la vie. Le freeze bow. Celui-là, j'utilisais beaucoup. Parce que vous allez voir. Ça va gérer l'adversaire et il ne pourra plus bouger pendant un certain temps. Voilà. Ensuite, le ghast bow. Celui-là, je ne sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il doit tirer des fireballs. Ah. D'accord. Il me semble que... Je dois avoir des boules de feu dans mon inventaire. Oui, c'est ça. Voilà. Il vous faudra des boules de feu. Ensuite, le wither bow. Là aussi, je crois qu'il va falloir des têtes de wither pour tirer. Je ne suis pas sûr. On va voir. Si, c'est ça. Il va falloir des wither bows. Donc attendez, je vais... Voilà. Je crois que ça ne fait pas d'effet. Non, non. Ça, c'est un peu pareil que l'explosion bow. Voilà. Ensuite. On a l'ender bow. Tout simplement. Je vais prendre... Il me faut une enderpearl. Ah, si, c'est ça. Voilà. Vous voyez. C'est comme si vous jetez une enderpearl. Ensuite. On a le squid bow. Par contre, c'est un peu dommage que je n'ai pas de... D'autres joueurs, ici. Parce que... Ah. Ah oui, d'accord. Oui, il me faut de l'encre, il me semble. Où est-ce qu'elle est ? Ici. Donc, vous voyez. Euh, non. Non, il n'y a rien, en fait. Si, donc si je tire sur un joueur, eh bien le joueur, il aura un effet pour que... Enfin, il ne verra plus rien. Euh, donc voilà, le squid bow. Dommage que je n'ai pas un cobaye. Le quiver. Donc, le quiver, je vais vous montrer. Euh, sert... Donc, vous pouvez mettre des flèches dedans. Donc, par exemple, là, je vais prendre des flèches. Je vais faire un clé droit. Et ça va le mettre dans le quiver. Donc, si, par exemple, je prends un arc tout à fait normal. Oui, parce que là, je n'ai pas de flèches. Et pourtant, je vais quand même pouvoir tirer. Là, j'en ai 125. Et là, 124. Donc, euh, moi j'aime bien. Franchement, c'est vraiment pas mal. Euh, ensuite, on a l'aquatic bow. Euh, par contre, oui, j'aurais besoin d'aller dans l'eau. Voilà, magnifique. Donc, euh... Quand vous serez dans l'eau, les flèches, normalement, seront beaucoup plus rapides. Et si vous faites un clic gauche, ça va vous propulser en avant. Et vous aurez, euh... L'effet, euh... L'effet, euh... L'effet, euh... Bison nocturne dans l'eau. Et apnée 2. Voilà. Ensuite, je crois qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Ah oui, la cible. Donc, target. Euh... Il suffit juste de faire un clic droit par terre. Et vous voyez, il y a une cible qui apparaît. Et je peux tirer dessus. Et plus ça va être au centre, plus vous auriez de points. Donc, ça va de 0 à 10. Donc, voilà. Vous voyez, je suis allé plus vers le bord. Là, j'ai 0 points. Et si j'arrive à le mettre au milieu, normalement, je devrais avoir 10 points. Voilà. 10 points. Et ensuite, le dernier craft, c'est le vampire beau. Donc, j'ai oublié de le ranger. Euh... Voilà, il faut que je perde un peu de vie. Ouh là. Il ne faut pas que je meurs non plus. Donc, voilà. J'ai perdu un petit peu de vie. Et vous allez voir que si je tire dessus, ils vont saigner. Et moi, je vais regagner de la vie. Il me semble. Oui, voilà. Normalement, je devrais regagner de la vie. Et en faisant un clic gauche avec l'arc, ça va envoyer une chauve-souris qui va vous téléporter. Donc, voilà. C'est tout pour ce plugin. Voilà. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez mes pouces verts. Et si vous avez une question, commentez dans la vidéo. Allez, à plus tout le monde.